Musique Bonjour, c'est la Factory de Sciences Po TV et chaque semaine on vous emmène dans les coulisses de la culture et aujourd'hui on a choisi de vous faire découvrir J.R. qui donne une petite conférence et on va aller faire un tour. Musique J.R. c'est ça, ça et ça, mais c'est nos testeurs qui en parlent le mieux. Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine, j'adore l'art contemporain et encore plus passer à la télé. Bonjour, je m'appelle Margot, j'aime bien les légumes, le soleil et les chaussures tigrées. C'est un peu toujours le même mode opératoire, c'est des portraits en noir et blanc, en grand angle. Donc si vous n'aimez pas J.R. la première fois, a priori vous n'aimerez pas la seconde. Pour moi, J.R. c'est un artiste que j'aime particulièrement parce qu'il a une dimension internationale très forte. C'est un artiste populaire, sans le côté péjoratif du terme, dans la mesure où il s'intéresse aux populations et il essaye de faire un art médiatique qui est accessible au plus grand nombre. Ce qui permet aux gens de s'approprier vraiment son oeuvre et que finalement, disons que l'artiste disparaît vraiment derrière son oeuvre. C'est quelqu'un d'hyper intéressant, qui a quelque chose à dire et justement en sortant de sa conférence, on sent qu'il est assez sincère dans son art. En plus, il est très accessible et sympa et ça, c'est chouette aussi. On est dans l'amphithéâtre Boothmy et on va juste essayer de poser une ou deux questions à J.R. qui est venu parler. Donc là, il vient de finir la conférence. Donc on va voir si c'est possible. Est-ce qu'être artiste, pour toi, ça passe par surtout être un bon communicant, donc se servir de la communication ? C'est vrai que c'est un point super important parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont incroyables, mais dont on n'a jamais entendu parler parce que souvent, ils peignent leurs tableaux dans leur cave et qu'ils n'ont jamais voulu les partager. Qu'il y a des artistes qui n'ont pas envie de communiquer, qui ont juste envie que leur travail soit vu et pour eux. Je pense que quand on crée une toile ou quelque chose, c'est quand même pour le montrer, même si c'est à une personne, on le fait quand même pour ça. En tout cas, moi, c'est la base. J'ai été obligé de communiquer sur mon travail juste parce que je l'ai fait dans la rue, que les gens sont venus me poser des questions et que depuis toujours, j'ai eu cette interaction impérative avec les gens. Et donc, c'est vrai que je pense que ça aide dans le sens où il y a des couches du travail que tu ne peux pas voir si tu ne les expliques pas. Parce que ce n'est pas dit sur une photo, que tu ne travailles pas sans marque et sans Z, autre. Ce n'est pas écrit dessus. Je pense qu'il y a toute une partie, ça s'est voulu pour moi, qui est du fait qu'il y ait peu d'informations sur l'image, tu seras obligé d'aller la chercher par toi-même. Et donc, ce qui la différencie encore plus d'une publicité. Merci beaucoup. Merci Gia. Voilà, c'était La Factory. On vous conseille d'aller voir l'exposition de Gia qui a lieu au Panthéon durant toute la durée des travaux. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Pour le montage, c'est quoi notre truc ? Les chaussures avec des tigres. Merci.